bonsoir bonsoir à toutes et à tous cette vidéo pour vous donner le message du peuple animal depuis quelques semaines, peut-être deux semaines je ressens que vraiment il y a un message qui peut passer à travers j'avais deux animaux particulièrement auxquels je pensais et donc je viens de tirer les cartes du peuple animal et j'étais pas très contente de la carte qui est sortie ah oui, ben oui, voilà mais je vous la montre et je comprends pourquoi elle est sortie, le scorpion alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on le voit comme ça c'est pas une carte qu'on a envie de tirer on a envie d'une chouette, on a envie d'un dauphin, d'une abeille on n'a pas forcément envie du scorpion mais le message que je reçois et que je vis et qu'on est nombreux, nombreux à vivre en ce moment dans l'énergie c'est ce besoin de clarté, de vérité, de transparence dans les relations il n'y a pas à prendre des virages, à louvoyer, à nager en eau trouble et l'énergie vraiment nous invite de plus en plus à faire preuve de clarté d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as remarqué chez toi et essaie d'être attentive si tu n'es pas très clair dans tes actes, dans tes propos si tu n'es pas très clair entre ce que tu souhaites ou l'objectif que tu souhaites atteindre et la façon d'y arriver ou voilà, si tu n'es pas en accord que tu vois des fois tu le sens, c'est pâteux, ça manque de clarté et bien comme un boomerang, ça va te revenir au centuple en pleine figure et l'énergie en ce moment, l'énergie qui est là autour de nous vraiment, je vous demande d'y être attentif et vous l'avez sûrement remarqué elle nous demande de faire preuve d'énormément de clarté sans quoi, aïe aïe aïe, attention et il y a autre chose aussi, c'est qu'on, pour les personnes qui ressentent ce besoin de clarté on n'est pas, on est plutôt dur avec les personnes en face de nous qui fonctionneraient pas, qui n'auraient pas encore capté ce message de clarté qui n'auraient pas encore capté cette vibration, cette fréquence et du coup c'est difficile, on pédale parce qu'on perçoit comme des fausses notes des notes de musique qui seraient dissonantes ce manque de clarté donc je vais vous lire tout de suite le message du scorpion et vous allez voir que ça vient corroborer j'ai été stupéfaite quand j'ai lu son message parce que j'avais pas envie de tirer cette carte et finalement que je me rends compte que c'est pire dedans donc encore une fois merci à l'univers de nous aider à mieux comprendre l'énergie qui nous entoure alors on y va, je chausse mes lunettes je suis le scorpion je suis le roi du désert j'ai transcendé l'énergie vitale la sexualité, l'empire des sens la foudre émotionnelle les pulsions et les désirs le chaud et le froid le bien et le mal j'ai acquis la sagesse et le discernement je suis totalement libre du regard des autres j'assume pleinement ma foudre et la puissance de mon glaive donc là vraiment l'énergie du scorpion nous invite à quoi ? à reprendre notre souveraineté je suis totalement libre du regard des autres j'assume pleinement ma foudre donc mon feu sacré et la puissance de mon glaive je ne chasse pas je foudrois ce qui a besoin de l'être ça c'est ce que je vous disais juste avant en tout cas moi je le perçois comme ça c'est je dégomme tout ce qui ne fait pas preuve de clarté parce que ça ne résonne plus dans l'énergie donc je foudrois ce qui a besoin de l'être et qui n'est pas à sa place c'est toi qui me révèle en tirant cette carte je t'ai laissé venir car tu as besoin de moi je me mets par ma puissance il faut que je remette mes lunettes sinon je n'arrive pas je me mets par ma puissance au service de ta vérité celle qui t'arrange je ne mets pas pardon le contraire ma puissance au service de ta vérité celle qui t'arrange et qui pourrait te permettre de te compromettre ma puissance est au service de la vérité avec un grand L celle qui dérange par toi et oui on sent que ça peut frotter quand on est dans la vérité vous savez c'est cette espèce d'infime moment où tu sens que là t'es pile dans la justesse de l'énergie et dans la vérité ça peut déranger justement celle qui dérange qui remet en cause mais qui s'impose toujours conspirée par la justice avec moi tu vas repartir sur des bases justes sur un terrain clair ce n'est pas mon dat qu'il faut craindre il n'est que l'outil le moyen de rétablir la justice la vérité pour permettre à la vie de circuler voilà le message ah ben j'ai coupé la lumière voilà le message que vous voulez nous donner le scorpion à travers cette carte et vraiment qui vient vraiment révéler les énergies encore une fois je vous le dis qui nous entoure en ce moment alors dites-moi en commentaire si vous ressentez aussi ce besoin de vérité quand je parle de vérité je ne parle pas de vérité intermatricielle je ne parle pas de vérité de nos gouvernants ou de vérité dans la société je parle vraiment de la vérité dans l'alignement de soi dites-moi en commentaire si vous avez aussi en ce moment vous rencontrez justement peut-être des difficultés relationnaires on sent que ça peut frotter parce que ça manque de clarté c'est pas dans la vérité ça ne vous semble pas être dans la vérité dans ce qui est juste et dans ce cas-là on peut justement se draper dans sa souveraineté pas dans sa dignité mais dans sa souveraineté dans l'ouverture du cœur et à travers à travers cette aura de lumière justement on peut venir se ressourcer s'enrichir et se nourrir justement de de soi de cette lumière en n'étant pas dans le conflit extérieur mais en faisant les choses vraiment pour se nourrir soi-même dans sa vérité on le sent quand c'est aligné je vous souhaite à tous de vivre ça ce moment où est votre vérité où vous vous sentez vraiment pleinement aligné dans l'énergie et n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience c'est toujours intéressant de le partager avec le plus grand homme je vous embrasse et je vous dis à très très vite belle soirée à tous et je vous dis